salut youtube salut à toi aussi idam mais qui me parle bah alors idam tu te souviens plus de moi ton i a pour t'obéir à la voix si 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 je me souviens caméra en petit à la classe c'est trop bien caméra plein écran ok je mets ta tronche en plein écran ouais 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 calme toi merci bernadette avec plaisir mon barbu préféré et oui je pense que tu as compris de quoi on va parler aujourd'hui avec une petite astuce un petit logiciel un petit tuto très rapide tu vas pouvoir contrôler ton obs à la voix et tu vois changer de scène ou faire énormément de choses à la voix sans les mains rien du tout juste avec ta bouche quelques petites commandes et ce super tuto allez viens on y va tout de suite avant que je te montre comment tu vas pouvoir contrôler tout ton obs à la voix il faut que je te demande qui est le sponsor de la vidéo c'est évidemment on point tv et oui exactement on point tv le meilleur site si tu es streamer tu dois forcément le connaître sur ce site tu vas pouvoir trouver des packs d'overlays complets en plein de langues animé super complet tu as toutes les scènes tu as les alertes il ya tout ce que tu veux dans les packs ils sont super bien parcours le site tu verras il y en a vraiment pour tous les styles pour tous les goûts ils sont là regardez ils sont vraiment de super bonne qualité tu as aussi accès à un générateur d'imote des packs d'imote des imotes animés des badges twitch des icônes pour le stream deck c'est vraiment un site parfait où tu vas pouvoir trouver tous les contenus pour faire la même chose que je fais sur cette chaîne faire que tes contenus et que ton stream soit d'encore meilleure qualité et grâce au code idams tu vas avoir 50% de réduction sur tout le site tu mets n'importe quoi dans ton panier tu appliques le code idams dans ton panier et c'est moitié prix voilà j'ai que ça à dire clique sur le lien dans la description va voir il ya tout ce que tu veux maintenant que ça est vu que je te laisserai aller voir à la fin de la vidéo maintenant on passe tout de suite à comment contrôler obs à la voix oui évidemment tu te doutes que obs on peut pas le contrôler nativement de la voix donc il va falloir qu'on installe un logiciel pour pouvoir le faire ce logiciel s'appelle voice attaque voice attaque c'est un logiciel super puissant tu peux faire énormément de choses nous on va se concentrer sur le fait de contrôler obs alors voice attaque existe en version gratuite et payante je le dis tout de suite la version gratuite n'a pas de limite de temps tu peux faire tout ce que tu veux aussi longtemps que tu veux la seule limitation c'est que tu pourras générer que 20 commandes vocales 20 commandes vocales pour t'amuser à largement de quoi faire tout ce que j'ai montré dans l'intro et même plus encore et faisable avec la version gratuite donc on s'inquiète pas là dessus voice attaque qu'est ce qu'il va faire c'est que simplement il va reconnaître ce que tu es en train de dire à la voix et après toi tu vas pouvoir définir une action à faire comme j'ai montré dans l'intro caméra plein écran ok je mets ta tronche en plein écran voilà tu vas pouvoir générer ça ça c'est voice attaque qui repère ta voix et après tu lui dis quoi faire caméra en petit voilà on retourne ici donc c'est tout simple tu le télécharge tu l'installe c'est une installation hyper standard je vais pas te le montrer c'est pas la peine tu sais installer un petit logiciel tu fais suivant 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 et après voice attaque se lance et on configure maintenant que c'est correctement installé on ouvre voice attaque voilà ça se présente comme ça moi comme je suis en train de parler j'ai mis l'écoute en pause te fais pas de souci pour l'instant là dessus on va aller directement dans les configurations pour vérifier que le micro est bien reconnu donc tu cliques là dessus et hop tu as plein de paramètres t'occupe pas il ya beaucoup de paramètres les trois quarts ne sont pas forcément utiles c'est simplement que dans audio il va falloir que tu ailles vérifier que tu vois ton casque et ton micro sont bien reconnus donc voilà tu vois par exemple ici pour la reconnaissance moi j'utilise le microphone via nvidia broadcast pour supprimer le bruit ambiant du pc mais là toi tu as juste à choisir ton micro dans la liste tu fais ok et voilà c'est configuré en 10 secondes donc comment créer les commandes en fait il suffit juste que tu cliques sur ce bouton là ici où tu vas pouvoir cliquer et voir les commandes par défaut dès que tu as installé voice attaque tu vas avoir plein de petites commandes qui sont déjà installés comme lancer la calculette lancer ton navigateur web par défaut c'est en anglais ça marche très bien en français la preuve je te l'ai montré dans l'intro et tout à l'heure te fais pas de souci là dessus donc je pense que tu n'as pas besoin de lancer la calculette ou en tout cas tu n'es pas sur ce tuto pour pouvoir faire ça mais tu peux quand même le faire je te conseille de sélectionner toutes les lignes qui sont déjà créées tu cliques sur des lettres et des faces complètement tout et on va recréer les commandes nous directement donc la création d'une commande et la liaison avec obs ça se passe en deux temps parce que ces deux actions il va falloir déjà que tu définisses avec voice attaque qu'est ce que tu veux que voice attaque repère comme phrase et qu'est ce que voice attaque va faire et après droit obs il va falloir que tu configures si par exemple tu veux faire comme j'ai montré dans l'intro changer de scène on va faire la première partie sur la reconnaissance de cette phrase pour changer de scène et après droit obs on va dire par exemple définir un raccourci clavier que voice attaque va exécuter et du coup voilà le lien entre voice attaque et obs on va le faire tout de suite dans un petit exemple tout simple on va regarder celle que j'ai déjà tu vois j'avais dit caméra en petit donc si jamais tu veux la créer tu crées ici une commande moi j'en ai déjà une donc je te demande directement à partir d'une quand tu l'as créé tu arrives là dessus voilà donc tu vois que là j'ai on a écrit quand je dis caméra en petit eh ben ici j'ai donné une action pour faire une action je veux par exemple que ça fasse un raccourci clavier eh ben tu cliques sur est ce qui ici hop et donc là par exemple moi j'ai choisi tu as un petit message qui t'explique des trucs on s'en fout moi j'ai choisi ici contrôle alt f10 donc tu peux choisir ici tu vois tu as un menu déroulant j'ai choisi contre la alt f10 toi tu peux mettre le raccourci clavier que tu veux tu peux même mettre au delà du f12 ou du toit f13 ou f15 tout ça qui sont des touches que normalement tu n'as même plus sur ton clavier parce que c'était des très vieux clavier comme ça tu es sûr que ce soit pas utilisé par aucun autre logiciel moi le contrôle alt f10 je suis sûr que c'est utilisé sur aucun logiciel cette commande là voilà donc je veux que quand je dis caméra en petit eh bien ça fait contrôle alt f10 à ma place voilà pour ça c'est hyper basique tu peux même rajouter comme je te l'ai montré dans l'intro des phrases parce que tu vois que là la place il y en a beaucoup tu peux rajouter donc là par exemple tu veux aussi que dire quelque chose eh ben tu l'ajoute tout simplement ici voilà ok je change ça tu peux même l'écouter ok je change c'est à voilà je change c'est à à voilà tu vois faut pas oublier de bien écrire d'écrire correctement en bon français ok je change ça voilà c'est quand même mieux et du coup là on va mettre ça au dessus et du coup tu vois que les actions elles vont se faire à la suite l'ia bat paris attaque va dire ok je change ça et juste après va appuyer sur contrôle alt f10 voilà donc pour ça c'est hyper basique tu peux rajouter autant d'actions que tu veux je te laisse regarder plein de choses je pense que ça c'est les meilleurs créer des raccourcis clavier et lui faire dire quelque chose une fois que ta commande est créée t'as plus qu'à cliquer sur ok là oublie pas d'appuyer sur appliquer moi j'ai pas fait de changement j'ai déjà enregistré donc c'est bon appuie sur appliquer et donne et voilà ta première commande elle est faite donc si jamais je me mets en plein écran et que je dis caméra en petit ok je change ça et voilà tu vois qu'elle est bien repassée avec l'autre scène ma caméra en petit exactement comme on lui avait demandé de faire et de dire la petite phrase ok je change ça maintenant qu'on a fait la première étape c'est de créer la commande d'envoye s'attaque maintenant on se retrouve sur obs studio notre logiciel de streaming préféré pour faire le faire l'action nous on veut changer de scène pour l'instant on voit que voice attaque qui va bien pouvoir reconnaître notre voix maintenant il va falloir qu'on fasse à obs qu'on fasse le changement de scène donc pour ça sur obs on a généré un raccourci clavier d'envoyer s'attaque contrôle alt f10 donc on clique sur les paramètres et là dans raccourcis clavier hop on cherche la scène moi elle s'appelle capture bureau c'est celle que j'utilise là qui est en train d'être utilisée donc c'est avec ma cam sur le côté et ça capture mon bureau pour que je puisse vous montrer obs et bah là dedans on met contrôle alt f10 en raccourci clavier on clique sur appliquer on fait ok et donc je te montre tout de suite le résultat hop je ferme ça je me remets sur ma scène caméra en plein écran comme ça pour te montrer et je dis caméra en petit ok je change ça voilà et donc ça change de scène et ça m'a passé sur ma fameuse scène capture bureau comme on l'a fait dans le raccourci clavier c'est hyper simple voilà en moins de 30 secondes tu viens de contrôler obs à la voix alors évidemment là je t'ai montré la méthode la plus simple qui est uniquement de changer de scène voir changer de scène en ajoutant une phrase je ai montré aussi que les 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 actions que tu demandes à faire à voice attack peuvent se cumuler donc tu peux aussi jouer un son en plus d'une phrase de changer de scène d'activer un filtre avec les raccourcis clavier à toi de faire travailler ton imagination je pense que tu auras plein d'idées mais tu vois qu'on peut aussi faire comme j'ai fait un peu dans l'introduction faire comme si on était en train de discuter et du coup j'avais créé une commande qui s'appelle salut youtube salut à toi aussi idam voilà et cette commande elle fait uniquement dire salut à toi aussi idam voilà c'est tout simple ça permet de faire un truc un peu marrant et après bas mais qui me parle bas alors idam tu te souviens plus de moi ton y a pour t'obéir à la voix voilà et donc là j'avais juste créé une commande quand je dis ça et qui me parle et bah du coup elle dit ça que les cette ia ma fameuse amie bernadette puisse répondre ça mais tu peux faire vraiment plein de choses dans la doc on peut aussi voir dans la doc de voice attack on peut aussi voir que on peut lui demander l'heure par exemple si on dit quelle heure est il il est 17h15 voilà et tu vois là par exemple avec cette phrase là et bah il y a donc voice attack on se comprend va répondre là l'heure en dynamique donc c'est réellement l'heure du moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo et tu as même des petites astuces si tu mets des points virgule tu vas pouvoir mettre plein de types de phrases donc là c'est juste l'heure là c'est il est telle heure où il est déjà telle heure il est déjà 17h16 où tu vois là par exemple les phrases vont être lues de façon aléatoire 17h16 tu vois à chaque fois ça va prendre une de ces trois façons et le dire comme ça t'as possibilité si tu veux tu peux en mettre plein tu peux en mettre autant que tu veux mince il est déjà hop et l'heure tu peux faire exactement ce que tu veux oublie pas de faire ok ok et de cliquer sur appliquer mais grâce à ça et les 20 commandes que tu as dans la version gratuite à vie tu vas pouvoir générer des tonnes d'actions comme je te l'ai dit activer des filtres retirer des filtres et gérer gérer tout on stream tout on stream tu vas pouvoir le faire à la voix donc tu vois c'est quand même vachement bien de pouvoir le contrôler à la voix ton obs parce que à qui ça n'est pas déjà arrivé d'oublier de changer de scène sauf que tu es en pleine partie tu joues sur console tu as un ordi portable pour le stream à côté faut se déplacer pour aller chercher changer de scène parce que tu n'as pas de stream deck ou de choses comme ça ou que c'est compliqué de l'utiliser parce que tu es très concentré dans ton jeu ou même très différent fait un live cuisine par exemple et ton ordinateur il est à côté tu as les mains qui sont pleines de beurre ou d'oeuf tu n'as pas envie d'aller appuyer sur ton stream deck ou sur ton clavier et ben voilà grâce à voice attaque et les méthodes que je te montrerai plus toute ton imagination pour créer des supers commandes vocales tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux libre à toi d'imaginer les choses les plus folles tu vas voir je suis sûr que tu as des supers idées pour faire plaisir à ta communauté et faire un live vraiment du tonnerre maintenant que tu as écouté tout ça moi je vais te demander une petite chose juste une seule petite chose c'est d'utiliser ton super pouvoir magique oui tu as un super pouvoir magique ce super pouvoir magique ça s'appelle like abonnement cloche commentaire voilà tu me dis ce que tu en penses en commentaire si tu trouves ça vachement bien super nul pas le droit d'avoir tous les avis du monde dit le moi en commentaire et je remets ici juste ici à côté des vidéos recommandées pour toi et ma précédente vidéo que je t'invite et que je te conseille évidemment à aller voir sur ce je te souhaite de créer des supers contenus abonne toi on se retrouve bientôt ciao bye bye